On a vu aussi cette semaine un changement d'algorithme de Google par rapport à tous ces sites d'évaluation et d'avis produits. Je crois que Morgane, tu as vu passer ça. Alors oui, on n'a pas encore vu de changement, mais on a eu une annonce. On a prévu, je crois. Un changement d'algorithme sur les avis produits dont Google nous explique très simplement qu'ils veulent offrir des avis produits qui soient plus pertinents, qui offrent une analyse perspicace et des recherches originales et qui sont rédigées par des experts et des passionnés qui connaissent bien le sujet. Alors qu'est-ce que c'est qu'un avis produit ? On va peut-être commencer par là. Un avis produit, ce n'est pas l'avis donné sur un produit. Là, on parle vraiment de sites comparatifs, de pages de comparatifs de produits et de ces contenus qui sont très fortement à rapprocher des MFA, donc ces sites conçus pour la monétisation, mais aussi de ces comparatifs. Aujourd'hui, on les retrouve aussi sur les sites de presse ou autres. Donc l'idée derrière ça, on se pose un peu la question quand même en lisant les préconisations. Donc il faut montrer une connaissance experte sur les produits. Il faut aussi produire un contenu unique au-delà de ce qui est fourni par le fabricant. Donc on peut commencer à se dire qu'il va falloir faire plus que réécrire ce que nous donne le fabricant dans ce type de contenu. Il faut donner des mesures quantitatives sur les performances. Donc ça veut dire grosso modo qu'il faut avoir testé réellement le produit avant d'en parler. On doit aussi identifier des facteurs clés de décision pour la catégorie du produit. Donc faire un vrai comparatif sur des bases quantitatives et qualitatives. Et il faut aller au-delà en substance de ce que dit le fabricant. Donc ça sous-tend quand même une volonté de la part de Google de mieux indexer en fait des contenus originaux qui vont présenter de réels comparatifs produits plutôt que des comparatifs tels qu'on a tendance à les connaître quand même, qui ne font que reprendre les informations données par les fabricants à droite à gauche et réécrire tout ça à la sauce plus ou moins SEO. Donc on peut quand même se poser la question de savoir comment Google pense identifier tous ces éléments-là à l'intérieur des contenus. Voilà, moi j'ai quelques pistes, quelques hypothèses à soumettre à la lecture de ces informations-là. L'autorité de l'auteur, on sait que c'est une des composantes de demain en ce qui concerne la publication de contenus sur Google. Donc qui est l'auteur du contenu ? Avant de pouvoir identifier quelle est son expertise. L'authenticité des informations, bon, comment ils vont s'y prendre ? C'est une bonne question. Par contre, on a déjà parlé d'IA concernant les images et là on peut imaginer effectivement qu'ils soient capables de savoir si c'est la même image sur tous les sites, grosso modo, copié-collé depuis Amazon, voire importé depuis un plugin de monétisation quelconque ou s'il s'agit d'une vraie photo prise par un utilisateur. Donc ça, c'est, à mon sens, c'est plutôt sur l'image que va se situer cette partie d'authentification des informations et l'originalité, effectivement, avec peut-être des grilles de comparaison qui ne soient pas forcément la même partout, qui soient plus pertinentes. Mais quand même, on a vraiment du mal, moi j'ai du mal à imaginer encore comment ça va se matérialiser. Comme d'habitude, c'est une annonce, il va falloir attendre que ce soit déployé. C'est déployé en langue anglaise uniquement pour l'instant. Donc il va falloir attendre que ce soit déployé pour savoir vraiment de quoi il s'agit. Mais au-delà de quoi il s'agit, je crois qu'il faut aussi se poser la question de l'intérêt de Google, de durcir son algorithme sur ses comparatifs. On voit quand même une volonté du moteur de mettre en avant son outil shopping depuis quelques temps, d'abord en le rendant gratuit, puis en affichant des produits directement dans la recherche sur mobile. Donc on peut se demander, je pense, ce qu'il y a derrière ça, du point de vue du besoin du moteur pour alimenter ce fameux feed shopping qui, même s'ils fonctionnent bien, il faut dire ce qu'il y a, restent très creux pour le moment en matière de contenu. Donc il y a des questions à se poser. Mais bon, encore une fois, les annonces de Google, on les prend pour ce qu'elles sont. On regarde, on écoute, on attend que ce soit déployé, puis on tirera les conclusions un petit peu après. Voilà, je crois que Patrick avait un avis sur le sujet. Je voulais bien entendre Patrick, qui est du genre à faire du spinning et de la génération automatique avec GPT-3. Donc je me dis que là, il doit rigoler un peu quand il entend ça. Non, non, c'est pas… Alors, je n'utilise pas encore GPT-3. Je suis en liste d'attente, si quelqu'un voit ce message. Je suis le preneur d'un et une clé d'API. J'envoyais un petit bouteille à la mer au passage. Oui, oui, voilà. Non, plus concrètement, tu l'as très bien dit, Morgane, c'est comment est-ce qu'ils vont vérifier ça ? On est vraiment sur une… Pour moi, on est sur un début de chasse au MFA qui les ennuie peut-être soit sur la qualité des résultats, parce que souvent, c'est quand même pas foufou ce qu'on peut retrouver dedans. On sait que c'est de la réaction de qualité, bof, niveau user. C'est juste bourré de mots pour aller se plumer. Je crois qu'il y a dans les gens qui nous regardent, il y en a qui ont même monté des outils pour générer des choses en automatique sur du MFA, etc. C'est le grand dada de la communauté Black Hat. Donc, clairement, je pense que ça fait partie des choses qui sont à minima visées par Google là-dedans. Maintenant, comme toujours, il n'y a pas grand-chose, à mon avis, qui peut vraiment vérifier facilement sans vous faire un max de ressources. Les amis de Google, tu l'as très bien dit sur les images, là, oui, c'est facile de faire différence si c'est un truc qui est déjà utilisé ou pas et si c'est de l'image unique. Donc, peut-être que ça, ça va être un des axes. Sur tous les autres critères, ce sont des critères énormément subjectifs. Donc, du coup, si tant est qu'une IA puisse le faire, ce sera très consommateur en ressources. Donc, il y a quand même des chances qu'on soit sur le bon vieux effet d'annonce Google où ils se disent que déjà, rien qu'en disant aux gens arrêter de faire ça, déjà, tu en as une bonne moitié qui arrête. Et puis, pour ce qui ne se passera réellement, on le verra plus tard. Après, ils ont clairement dit que c'était une update qui était annexe à la core update. Ce n'est pas une core update, c'est une update annexe. Donc, franchement, wait and see. Mais si j'avais MFA, pour l'instant, je ne serais pas trop en panique. À moins que j'ai vraiment du contenu général en auto où là, il y a peut-être une interrogation parce que du coup, c'est des choses qui commencent à un peu plus targeter. Mais bon, je pense que pour l'instant, on a un gros risque que ce soit effet d'annonce. Voilà.